Le premier ouvrage de médecine, d'anatomie, qui a été publié après l'apparition de l'imprimerie, c'est le Fascicus Medicinae de Jean de Ketam. Ce Fascicus Medicinae, qui est le premier ouvrage d'anatomie, renferme bien sûr des textes en latin et des images, comme cette image ici, l'homme zodiacal, parce que finalement, les astres et les signes de Zodiac, on va dire que ça régente les maladies, on est encore dans une espèce de médecine magique. Et vous voyez que dans ce livre-là, une autre image, une autre planche, finalement montre les différents types de blessures que l'on peut avoir après des traumatismes ou des guerres. Et donc, en termes de planche anatomique, on n'a pas grand-chose dans ce livre, si ce n'est des textes en latin très bien fournis. Encore une autre image iconographique qui est plus vieille, 1500, et qui montre un squelette avec finalement une forme extrêmement naïve. Un enfant pourrait faire ça. Les peintres à Florence n'ont pas attendu des anatomistes pour disséquer et dessiner le corps. Regardez ce dessin de Michel-Ange. Et celui-ci, qui est encore plus crayon de vérité de Michel-Ange, qui montre un squelette de main, montre déjà que les peintres à la Renaissance, et notamment la corporation des peintres de Florence, s'intéressaient beaucoup à ce qui se passait sous l'enveloppe cutanée. Vous avez ici deux images. Les images d'Alessandro Allori. Alessandro Allori, qui était un peintre, qui montre à gauche le Christ en croix, en écorché, avec des muscles du thorax et du bras. Il montre déjà l'intérêt de dessiner le muscle avant de dessiner, véritablement, de peindre le Christ. Vous avez en bas à gauche un beau dessin de Raphaël, descente du Christ, et vous voyez que le Christ, finalement, est qu'un squelette, qui est soutenu, bien sûr, par Marie-Madeleine. Et puis à droite, un dessin d'Albrecht Dürer. Albrecht Dürer est venu à Venise à rencontrer Léonard de Vinci, et à dessiner cette planche, qui est une réplique exacte d'une planche de Léonard de Vinci. Cela montre qu'à l'époque, finalement, les peintres avaient une certaine connivence. Et donc, vous voyez que ces planches anatomiques témoignent d'un intérêt pour l'anatomie profonde du corps humain. Ce tableau de Passarotti, qui est un petit peu plus vieux, est absolument somptueux. Il vous montre une scène de dissection. Vous ne savez pas ce que c'est, une scène de dissection, mais là, il y a du monde. Vous avez le cadavre au milieu, mais le cadavre, le peintre, ne peut pas se satisfaire de l'aspect d'un cadavre, d'un mort qui est étalé sur une table, qui est disséquée, dépecée. Non, le cadavre est vivant ici. Il est vivant pour rendre à cette scène moins de drame. Et vous voyez que ces groupes de personnages qui discutent, qui dissèquent, vous avez Michel-Ange ici, avec un feutre, qui discute avec un autre peintre derrière, à propos d'une structure anatomique qu'il est en train de lever. Et vous avez ici Raphaël, Raphaël aussi, qui discute et qui échange avec d'autres artistes peintres. C'est extraordinaire, ce tableau. Ça montre qu'il n'y a pas un seul anatomiste médecin ni chirurgien. Ça montre que les peintres se sont accaparés du corps humain pour essayer de mieux le comprendre dans leur peinture. Mais les peintres et les anatomistes se sont aussi, ont collaboré. Ils ont collaboré, les anatomistes ont fait appel à des peintres pour dessiner leurs cadavres, dessiner des planches anatomiques. Vous avez ici un livre de Charles Etienne, extraordinaire. C'est un squelette debout, un arbre vasculaire. Vous avez les vaisseaux qui sont tout autour du squelette. Et ce squelette tient sa mâchoire. Il est sur un fond de paysage, il est debout, il est vivant. C'est un squelette totalement vivant. C'est mieux de représenter, je dirais, l'anatomie de cette manière, en tout cas à cette époque. Vous avez ici un livre d'anatomie, une image d'un livre de Juan Valverde et qui montre, c'est un rappel, cet écorché qui brandit son manteau cutané. Ça rappelle le martyr de la Saint-Barthélemy, bien entendu. Et vous voyez ici, c'est un autre livre d'anatomie qui a été écrit par Ronaldo Colombo. Et c'est un livre qui s'appelle le De Re Anatomica, en 1559. Et le frontispie, c'est-à-dire l'image de couverture, est attribuée à Véronèse. Donc vous voyez que la correspondance peintre, artiste et anatomiste existe à la Renaissance. Mais, pour revenir au sujet qui nous concerne aujourd'hui, Léonard de Vinci, ce n'est pas un scientifique, ce n'est pas un artiste, c'est les deux. Cet homme universel, j'ai entendu le mot tout à l'heure, cet homme est extraordinaire. Il remplit tous les rôles à la fois. Il est pour l'anatomie descriptive, l'anatomie fonctionnelle et aussi pour l'esthétique. Et on verra plus tard, finalement, à quoi je veux venir. Pendant cet exposé, je vous parlerai bien entendu d'anatomie, de peinture. Ce n'est pas ma discipline, mais je ferai quelques petites incartades en matière de peinture. Et puis, on essaiera essentiellement de concentrer notre propos autour de la préhension du mouvement, mais aussi, bien sûr, la relation entre le visage, la pensée et les mains. Puisque le visage et les mains, finalement, nous permettent, dans l'art pictural, de pouvoir montrer les choses sans quasiment la parole. Alors, l'honneur de Vinci, pour lui, la pensée et puis les mains, il y avait une relation assez certaine. Et cette planche de l'honneur de Vinci, somptueuse planche, nous montre justement un crâne, en tout cas un visage, et puis les mains. Comme si, quelque part, l'honneur de Vinci essayait de grimer, je dirais, ou de singer l'espèce de joute verbale, joute d'écriture qu'il y avait à l'époque de Galien, où Galien écrivait, l'homme n'est pas le plus sage des animaux parce qu'il a des mains, mais il a des mains parce qu'il est le plus sage, comme le proclame Aristote, qui juge très judicieusement. À l'époque, effectivement, on ne savait pas trop s'il avait des mains parce qu'il était intelligent ou s'il était intelligent parce qu'il avait des mains. Ça, c'est encore le chat qui se mord la queue. Léonard de Vinci, quand il est jeune, il est encore jeune, quand il a 30 ans, il est en 1952, il dessine. Et puis, on voit qu'à travers ses dessins, vous avez ici, le Saint-Jérôme inachevé, à droite, un dessin de Léonard de Vinci. On voit les muscles du cou, les muscles du thorax. Et l'intérêt de Léonard de Vinci, c'est bien sûr de montrer ces... Ici, vous avez le Judas de la Seine de Milan. Vous avez ici des muscles qui sont extrêmement bien dessinés par Léonard. Bien entendu, il les a dessinés parce qu'il les a vus, mais il les a dessinés aussi parce qu'il s'intéresse à ces structures anatomiques. Quand il est jeune, il est envoyé par son père, c'est un bata, il est envoyé par son père à Florence dans un atelier, une bottega, chez Verrocchio. Et ce tableau, qui est le baptême du Christ, qui est un tableau d'atelier, il n'est pas signé ce tableau, parce qu'il y a la main de Léonard, il y a aussi la main de Botticelli. Et l'histoire dit, c'est Vasari qui l'écrit dans ses vies et œuvres des artistes peintres. Il écrit que quand Verrocchio a vu l'ange à gauche dessiné par Léonard de Vinci, il s'est dit, fabuleux, il s'est dit « jamais plus, je ne peindrai ». Quelque part, c'est comme si le maître avait été dépassé par son élève. En tout cas, c'est ce qui a été dit par Vasari. En fait, Léonard de Vinci, ce n'est pas un mutant. Je crois que c'est un homme, c'est un génie sans doute. Il a une soif de savoir extraordinaire, mais il utilise l'existant et il l'améliore. Ça, c'est extraordinaire. Il invente, il a un génie créatif, inventif, mais il ne fait pas que ça. Il modifie, il travaille sur des choses qui ont déjà été travaillées et il les améliore. C'est absolument fabuleux. Mais son œuvre anatomique, on y vendra tout à l'heure, son œuvre anatomique, elle est sienne et elle est révolutionnaire au XVIe siècle, au XVe siècle. Alors, les sources de Léonard, ce n'est pas un mutant, je l'ai dit tout à l'heure. Au début, bien sûr, il va desséquer timidement et puis il aura des sources, bien entendu. Ces sources, ce sont les lectures. Il ne lit pas le latin, il l'apprend après la quarantaine, je crois. Et donc, avant, il se fait expliquer et il a sûrement des collaborateurs. Alors, dans ces lectures anatomiques, on trouvera les peintres, les anatomistes de l'époque. Claude Gallien, Avicenne, Jean de Quétam, Mondino Deiluzzi, Henri de Montville, qui sont les deux personnages qui auraient, on ne sait pas si c'est l'un ou si c'est l'autre, les premiers disséquer le corps humain au XIVe siècle. Et Guy de Chouliac, qui est un anatomiste chirurgien extrêmement connu en médecine. Et pourquoi il s'est inspiré ? Il y a des preuves de ces inspirations. Quand Léonard écrit, par exemple, les membres simples, ce sont les structures, son nombre de onze, cartilage, os, nerfs, veines, etc., il emprunte cette phrase directement du livre d'Henri de Montville, qui n'était autre que le chirurgien de Philippe le Bel, et ce livre qui avait été écrit et repris par Nicaise. On retrouve cette phrase dans le livre d'Henri de Montville. Léonard de Vinci, bien entendu, reprenait certains passages. Ici, vous avez une jolie structure vasculaire, des vaisseaux du crâne, chez un auvin, et il y a une structure qui s'appelle le rété mirabilé. Je trouve ça très joli en latin, c'est le réseau admirable. Le rété mirabilé, c'est une structure qui n'existe pas chez l'homme. Et Léonard de Vinci en parle. Il en parle parce qu'il a disséqué l'animal. L'analogie homme-animal est très présente chez Léonard de Vinci. Et même Vézal, bien plus tard, dans le premier tome de la Fabrica, en 1543, parlera du rété mirabilé pour ne plus en parler dans la seconde version de 1555. Donc vous voyez qu'il est quand même fidèle à ses lectures et fidèle aux anciens. Les lectures, il y en a d'autres, bien entendu. Alors on verra qu'il y a des connexions importantes avec un mathématicien, avec également le traité de proportions Al-Kindi. Et vous verrez tout à l'heure que les proportions pour Léonard est un sujet de préoccupation dans les années 90, 1490. Et puis il est aussi quelque part prisonnier, j'en l'ai évoqué précédemment, il est prisonnier de ses lectures à tel point que, quand par exemple il va dessiner l'acte sexuel, Léonard de Vinci a dessiné l'accouplement. Et bien il dessine un canal qui est situé, attendez, je vais passer à la suivante, voilà, il dessine un canal qui est situé entre l'utérus ici et puis le sein, la mamelle, le sein. Ce canal est imaginaire, il n'existe pas chez la femme. Donc ce canal vient des lectures de l'Antiquité, ce canal vient d'une anatomie animale. Donc vous voyez, on retrouve encore l'analogie homme-animal. Léonard de Vinci ne lit pas le latin, avant sa 40e année, il commence, et donc il est très inspiré, très entouré, et c'est très probable. Quand on le voit dans le portrait, l'autoportrait, on est sur la fin de sa vie, c'est un jeune homme qui était plein d'alents. Et ce jeune homme plein d'alents est entouré. Alberti, qui est le premier théoriste de la peinture, Luca Pacioli, mathématicien, et puis je m'arrêterai deux secondes sur Marc Antonio della Torre, qui est un anatomiste de Pavie, que Léonard a rencontré et avec qui il a travaillé pendant une seule année, puisque Marc Antonio della Torre est mort de la peste à Riva del Garda, d'or de l'Italie. Ce qui est assez étonnant, c'est que quand on étudie les planches de Léonard, on voit une espèce de progression dans la qualité du dessin entre avant Marc Antonio et après Marc Antonio, sans que l'on ait de preuves réelles, bien sûr, puisque jamais il ne cite dans ses dessins le fameux Marc Antonio della Torre. Donc Léonard, l'anatomie pour lui, c'est aussi donc, à part les lectures, voir, comprendre, observer. Et comme c'est un ingénieur militaire et civil, l'anatomie, c'est bien sûr la biomécanique, c'est-à-dire la manière dont ça fonctionne, et bien sûr le parallèle, la conséquence, c'est le mouvement. Le mouvement est cause de toute vie, écrivait Léonard de Vinci. Le mouvement est une prise de conscience dans la peinture renaissante que l'on voit avec beaucoup de peintres. Ici, vous connaissez ce magnifique tableau de Botticelli, « Le printemps ». Et je reviens sur ce dessin, ce dessin préparatoire de Michel-Ange pour la chapelle Sixtine, la Sybille de Libye. Et cette Sybille de Libye est en mouvement. Vous voyez, on a le torse qui tourne, elle soulève un grand livre. Elle a un corps d'ailleurs assez masculin. Et cette Sybille de Libye, vous voyez, le dessin préparatoire, comme c'était fait à cette époque-là, montre l'intérêt de Michel-Ange pour l'anatomie. La renaissance est donc une éclosion du mouvement, une éclosion du réalisme aussi, puisqu'on a une adéquation qui est assez importante entre l'action et le dessin. Les mains, les visages qui sont mis en valeur par certaines innovations. Et puis un réalisme que je dirais extraordinaire. Les noms sont affichés des peintres que je trouve fabuleux. Vous avez par exemple ici la Vierge, l'Annonciation, c'est peut-être une des seules fois ou une des premières fois où la Vierge de l'Annonciation, avec Messina, est représentée seule, sans l'archange Gabriel. Vous avez le Christ mort ici, de Montaigne, ce Christ mort dont l'aspect, ce Christ mort dont le travail de perspective crée encore plus de drame à la scène de la mort du Christ. Alors, Léonard de Vinci, quand il dissèque dans les caves de Santa Maria Nuova, qu'est-ce qu'il va dessiner ? Alors, comment savoir ce qu'il a dessiné ? Comment savoir ce qu'il a disséqué ? Alors, on a un héritage extraordinaire. On a un héritage extraordinaire, ce sont ses planches. C'est-à-dire que quand on s'intéresse à Léonard, on regarde ses planches, on est en direct avec le personnage. On a ses notes, des centaines de notes, et puis on a éventuellement aussi, on l'a vu ici, on l'a vu là, les reproductions, comme ici la vis aérienne, les reproductions. Et nous, les reproductions en anatomie, elles sont exceptionnelles. Une a été réalisée, à ma connaissance en tout cas, c'est la reproduction des dissections de Léonard de Vinci, qui sont donc publiées chez Springer, et que j'ai réalisées il y a quelques années déjà, avec mon ami Jacquie Lolland, qui est chirurgien au CHU de Tours. Alors, avec tout ça, on apprend beaucoup de choses sur Léonard. On apprend beaucoup de choses sur Léonard. Tout d'abord que sa vie anatomique a commencé par des observations. Mais regardez comment dessine quelqu'un qui observe avec l'œil de Léonard de Vinci. Ce crâne, il est quasiment en trois dimensions. Et on n'a rien à envier au crâne de Léonard de Vinci avec nos irems actuels. Ça, c'est assez fabuleux. Ensuite, l'orachis. Léonard de Vinci est le premier à avoir montré une colonne face profil avec les courbures de la colonne vertébrale, les pièces détachées, montrant qu'il tourne tout autour pour mieux les appréhender et pour mieux les étudier. Ça, c'est assez nouveau à la Renaissance. En tout cas, ça n'avait jamais été réalisé. Ce dessin qui paraît comme ça tout à fait anodin. Il est fabuleux, ce dessin. C'est une jambe ou des jambes qui sont coupées. Et puis, une coupe est retournée nous montrant les loges musculaires. Léonard de Vinci, avec des coupes serriées, a inventé l'IRM. Il a inventé le scanner déjà à son époque, cinq siècles avant notre époque. Et puis, quand il parlait de démonstration, j'ai mis très très longtemps à savoir ce que voulait dire démonstration. Démonstration, c'est la séance anatomique, la dissection et le dessin. Parce qu'il disséqué et dessiné. Il disait, faites une démonstration par exemple d'os et de nerfs, d'os et de muscles. Aujourd'hui, quand on demande une angiographie, c'est-à-dire que l'on voit le squelette avec les vaisseaux, c'est une étude, c'est une démonstration d'os et de vaisseaux, ou d'os et de veines. Et ça, c'est fabuleux. Le maire de Vinci ne se complaît pas d'une étude strictement de deux dimensions. Il lui faut de la trois dimensions. Et quand il dessine les membres supérieurs écorchés, il représente deux profils, deux trois quarts avant, deux trois quarts derrière, comme s'il était muni d'une caméra, comme s'il avait une caméra et qu'il tournait autour afin de mieux dessiner l'ensemble du membre. Ça, c'est original chez Léonard de Vinci. Alors, voilà, c'est cette fidélité aux anciens qui nous revient. Cette coupe du doigt, j'ai appris beaucoup tout à l'heure à propos de cette coupe du doigt, le rapport avec l'instrument de musique. Cette fidélité aux anciens, on la lit dans le texte. D, c'est le vaisseau, l'artère, qui donne l'esprit vital aux doigts parce qu'à l'époque, on dit que dans les artères, c'est le pneuma, il y a de l'air et donc c'est l'esprit vital. Et B, c'est la veine qui nourrit le doigt parce qu'à l'époque, les veines, c'est celles qui donnent la nourriture aux différents tissus alors qu'aujourd'hui, la veine, elle renvoie finalement et l'extériorise tout ce qui n'est pas bon et tous les déchets de l'organisme. Donc, vous voyez qu'il y a quelque part et toujours chez lui une fidélité aux anciens. Mais il y a une référence en anatomie qui existe surtout au départ quand il n'y a pas de corps ou quand il y a très peu de corps mais qui existe aussi quand il n'y a pas de corps parce qu'il y a une pénurie ou parce que ce n'est pas si facile de s'en produire. C'est l'anatomie animale. Et sur cette vue, ce dessin qui date de 1482 si ma mémoire ne me trompe pas, on a un cou et on a un larynx qui est un larynx d'auvin, un larynx d'animal qui n'est pas un larynx humain. Et dans les derniers moments de sa période anatomique, quand il est à Rome en 1513, il va faire une quinzaine de planches de cœur, de cœur de bœuf. Ce n'est pas le cœur humain. L'animal est donc une référence chez Léonard de Vinci. La main, oui, la main, j'en parle un tout petit peu ici. Il faut savoir que pour Galien, dans son Deuzou Partium, le premier chapitre d'anatomie est consacré à la main. Il y a encore une importance majeure. Léonard de Vinci fait des planches de main absolument somptueuses et qui, à cette époque-là, de toute manière, étaient inexistantes avec d'autres auteurs. Quand il montre les muscles, il demande de les dessiner sous forme de cordes. Pourquoi les dessiner sous forme de cordes ? Il faut les représenter avec des fils de cuivre parce que finalement, préfigurent dans ses dessins des maquettes parce que des fils de cuivre, on sait très bien ce qui passe par-dessus ou par-dessous. Tandis que des lignes qui se croisent, on ne sait pas laquelle passe dessus ou laquelle passe dessous. Et donc, avec cette façon de présenter les muscles, leur direction, leur passage en sus et en sous, avec des fils de cuivre, il montre finalement son anatomie est une anatomie en trois dimensions et aussi essentiellement une anatomie mécanique. Vous voyez ici, par exemple, on le devine bien, vous avez les muscles déjà sous forme de cordes, les muscles sous forme de muscles et ici, voilà, ces muscles qui sont uniquement sous forme de fils. On pourrait imaginer des fils de cuivre, on a donc là une maquette avec une retranscrétion en trois dimensions. Il s'est aussi intéressé à la rotation de l'avant-bras. La rotation de l'avant-bras, ce qu'on appelle la pronosubination, la subination, c'est la main vers le ciel et là, on dira que la pronation, c'est la main vers la terre. Eh bien, il s'y a intéressé. C'est assez curieux, il a fait quelques interprétations personnelles. Il a par exemple mis le cubitus à la place du radius et vice-versa. Il n'a pas donné de trajet exact aux biceps et aux braquials qui sont des muscles de l'avant-bras. Et puis, vous voyez que la multiplication de ces planches nous montre l'intérêt qu'il a trouvé à montrer cette pronosubination. Alors, moi, je crois qu'il ne faut pas y trouver de grand mystère. Je crois que c'est le seul mouvement de l'organisme qui se produit ainsi. Au niveau de la jambe, on ne l'a pas. Je pense qu'en tant que mécanicien, tant qu'ingénieur, c'est un mouvement qu'il a très certainement séduit et il a attiré l'attention sur ce mouvement. Cette dernière planche qui est intéressante. Vous voyez, on a ce membre ici qui est donc face, je dirais, paume vers le ciel. Et ce qui est étonnant, c'est que les os de l'avant-bras sont situés dans cette position-là. Et la main est pourtant dans l'autre sens, paume vers le bas. Alors, on a trois hypothèses. Soit que cette main a été rajoutée après. Je ne suis pas historien qu'on étudie ça. Soit que ça a été rajouté par quelqu'un d'autre. Soit que pour Léonard, c'est déjà un dessin mécanique. La main est représentée, l'avant-bras est représenté face vers le ciel. Mais la main est représentée déjà face vers le bas. Ce qui montre que l'on a dans le dessin un effet mécanique certain. Et puis, sans doute, parce qu'il est étudié avec des anatomistes, notamment Marc-Antonio de la Torre, il a retrouvé dans ses dissections des anomalies. Vous savez, on a tous, je dirais qu'il y a une norme peut-être, mais on a tous des petites anomalies. Et puis, il a trouvé par exemple une anomalie entre les deux os de l'avant-bras en haut à gauche. Enfin bref, des anomalies qui nécessitent déjà une connaissance, nécessitent un savoir et certainement nécessitent une confrontation. Et enfin, l'anatomie, il avait l'anatomie de vision artistique. Alors cette planche, elle est sublime. Nous avons essayé de la refaire, cette planche. On n'a jamais réussi. On ne peut pas. On ne peut pas, tout simplement parce que Léonard de Vinci a voulu montrer des muscles et des veines, mais dans une position qui n'était pas celle de la dissection. C'était la position des peintres, la position un peu du cadavre que l'on veut voir debout. Quelque part, Léonard de Vinci transgresse sa règle de montrer l'anatomie telle qu'elle existe. Il veut la montrer d'une manière artistique. Ici, c'est pareil. Cette main qui tombe, la main d'un cadavre qui est mort depuis quelques jours, ne se présente pas dans cette position. Elle se présente avec les doigts en crochet, malheureusement. C'est une main qui a été observée chez le vivant. Il y a extrapolation. Je prendrais un dessin de Vézal qui m'a toujours un peu étonné. C'est celui-ci. Ce dessin de Vézal, vous avez le cadavre qui est là, comme ça, mais malheureusement, quand on n'a plus de muscle ici, on ne peut pas faire ça. Quand on n'a plus de muscle ici, la main tombe. Ça montre quelque part qu'il montre l'anatomie Vézal, mais en voulant sublimer le cadavre et en voulant lui donner vie quelque part. Pour Vézal comme pour Léonard de Vinci, la préparation des ouvrages s'était destinée aux anatomistes mais également aux artistes. Sublimer l'apparence du cadavre inerte-gisant, c'était quelque chose de très important. Et puis aussi d'associer l'anatomie aux mouvements, aux attitudes, ce qui signifie en fait représenter la vie, le mouvement et la cause de toute vie, disait Léonard de Vinci. C'est une anatomie qui est évolutive, révolutionnaire, l'observation dans le début de ses dissections et ensuite vous voyez une anatomie qui est belle, une anatomie qui est presque réaliste et pendant la période où il s'est confronté avec Antonio De La Torre. Alors si on imagine une scène de dissection chez Léonard, on ne dissèque jamais seul. Il est aidé soit par des médecins soit par des chirurgiens, soit par ses aides, des élèves, un, deux, on ne dissèque pas seul, c'est très difficile. Et donc c'est en général la nuit, le soir et puis dans les caves, bien sûr l'hiver. Pourquoi l'hiver ? Parce qu'on n'a pas de frigidaire et que la putréfaction malheureusement rend très vite inutilisable pour études le sujet anatomique. Et donc cette dissection va souvent, parce que c'est long aussi, de un, trois, quatre jours et classiquement quand on dissèque, on commence d'abord par l'abdomen, le thorax, ce qui est putrécible et on finit par les membres. Il a retranscrit, alors c'est difficile d'imaginer qu'il ait disséqué, retranscrit, donc il doit avoir une aide, mais il a quelquefois aussi retranscrit ailleurs et c'est peut-être s'il explique ses erreurs d'interprétation. Et puis le matériel, il faut dire que le matériel, j'ai un grand trou, je ne sais pas avec quoi il a disséqué, mais c'est assez étonnant de voir qu'il a disséqué jusqu'à la plus petite ramification de la pulpe des doigts alors qu'il avait quasiment 60 ans. Donc il avait sûrement des lunettes ou des loupes ou des choses comme ça. Donc que dissime Léonard au final, en disséquant, ce qu'il observe, oui, ce qu'il extrapole de ses lectures, fidèles aux anciens, sur les lieux et parfois de mémoire, peut-être s'explique les erreurs qu'il est commises, ce qu'il extrapole de ses dissections avec une vision mécanique et parfois donc artistique, aidé sûrement, et le travail était inachevé parce que probablement il disséquait au fil des pièces qui étaient disponibles et puis bien entendu dans l'idée de produire un ouvrage d'anatomie qu'il n'a malheureusement jamais produit. Alors, y a-t-il un lien entre l'anatomie et la peinture chez Léonard ? Je vais commencer par deux phrases. La première, c'est la peinture est chose mentale. Pour Léonard de Vinci, la peinture, ce n'est pas le hasard. On ne prend pas comme ça son crayon et son pinceau et hop, et on peint. Non, c'est un processus déjà intellectuel qui fait donc intervenir l'intellect, la pensée, mais aussi, et on y revient, les mains. La peinture est d'abord dans l'esprit de celui qui la conçoit et ne peut venir à sa perfection sans l'opération manuelle. Alors, Vincent de Levin en a parlé tout à l'heure, de Beatice et Antonio de Beatice et puis le cardinal Louis d'Aragon ont fait un voyage en Europe et sont venus voir Léonard de Vinci. Et sachez qu'ils ont vu Léonard le 10 octobre 1517 et c'est le seul texte, une biographie du vivant de Léonard de Vinci, c'est le seul texte qui a été fait du vivant de Léonard. Et ce texte, il est extraordinaire. Alors, je vais vous montrer simplement en introduction une phrase qui me paraît intéressante. Ce gentilhomme a composé un ouvrage sur l'anatomie appliqué spécialement à l'étude de la peinture aussi bien des membres que des muscles, des nerfs, des veines, des jointures, etc. Léonard de Vinci donc voulait faire ce livre d'anatomie et quand il était au Clos Lucé il avait amené avec lui son œuvre anatomique. C'est donc important pour lui. Vous voyez que l'on voit ce vieillard dessiné. Alors, on a encore l'enveloppe cutanée et puis ici la dissection du centenaire parce qu'il était en Italie, il avait desséqué un centenaire et il avait découvert d'ailleurs l'athérome, ces plaques d'athérome qu'on n'aime pas du tout et qui donnent des AVC malheureusement et quand on voit ces planches de Léonard on ne peut être que convaincu qu'il voulait écrire un livre d'anatomie mais anatomie je dirais artistique et bien sûr fonctionnelle. On lit dans la littérature quelque chose qui me paraît un peu curieux je ne sais pas si c'est vrai on lit souvent que l'anatomie a aidé Léonard à peindre. Regardez ce tableau les peintures les périodes de Léonard il a peint l'essentiel de ces peintures avant de s'intéresser à l'anatomie avant sa grande période anatomique regardez par exemple la Florence en 1400 en 1500 il fait 87 planches et toutes les peintures sont là ou avant. Donc quelque part est-ce que c'est vrai est-ce que c'est vraiment vrai que l'anatomie l'a beaucoup aidé pour peindre ? Je n'en suis pas certain quoique. Par contre ce qui est assez intéressant c'est qu'on a l'impression qu'il n'existe aucun lien apparent entre l'anatomie et la peinture. quand on considère la sobriété artistique de ces planches à part une que je vous ai montrée tout à l'heure et puis la sobriété anatomique de ces peintures en dehors du Saint-Jérôme la Mona Lisa lisse au niveau des mains et d'autres vous prenez la Dame à Hermine qu'on verra tout à l'heure c'est pareil c'est assez étonnant et pourtant il y a des liens alors c'est sûr qu'à cette époque-là on s'est intéressé aux proportions de l'homme on s'est intéressé aux proportions de l'homme et il est vrai qu'en matière de peinture et d'anatomie Léonard de Vinci et d'autres peintres se sont beaucoup intéressés dans les années 1490 aux mensurations aux exactes proportions à la biométrie pour Sennino-Sennini par exemple le visage qu'on peut diviser en trois parties c'est l'unité de mesure pour le reste du corps le référentiel et on mesure le reste du corps par rapport au visage par exemple la main c'est le visage en entier ça c'est clair et puis Léonard de Vinci bien sûr dans les années 90 s'est beaucoup intéressé aux proportions il a expérimenté il a compté il a calculé il a mesuré et puis il a même renforcé certains travaux et je reviens à ce que je disais initialement il a modifié l'homme de Vitruve par exemple Vitruve disait il écrivait et bien l'homme le centre de l'homme qui est inscrit dans un cercle c'est le nombril Léonard de Vinci a dit non 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 l'homme pour que le nombril soit le centre de l'homme dans un cercle il faut que l'homme écarte les bras de manière à ce que le majeur arrive au sommet du crâne à l'autor sommet du crâne et qu'il écarte les jambes de manière à diminuer sa hauteur de 1 14ème il a cogité et dans ces conditions là le centre de l'homme c'est le nombril l'homme c'est donc la figure parfaite inscrite dans un cercle ou dans un carré parce qu'à l'époque le carré ou le cercle sont la forme parfaite on est toujours dans l'image de l'homme parfaite l'image de Dieu l'homme pourquoi l'homme ? bah oui à l'époque les proportions idéales sont celles de l'homme cette Sybille elle a un corps masculin et il faut attendre Albrecht Durer avec son livre les 4 livres d'Albrecht Durer pour voir quelqu'un un peintre s'intéresser au corps de la femme Raphaël écrivait il va fort les mesures de la femme je n'en parlerai pas car elle n'a aucune mesure parfaite la femme est considérée comme un reflet imparfait du projet divin donc la perfection c'est le corps de l'homme et donc vous voyez qu'à cette époque il y a encore beaucoup de travail à faire Léonard de Vinci mesure le tendon du bicep s'est attaché au milieu d'une ligne entre l'épau l'extrémité des doigts etc etc il a mesuré il a par exemple montré qu'il y avait je ne sais plus si c'est pas 17 18 ou 19 sortes de nez c'est-à-dire que dès qu'il s'attaquait à quelque chose il fallait qu'il aille à la perfection et dans le domaine de l'anatomie on parle du non finito j'aurais tendance à dire qu'en anatomie j'y crois pas trop parce que c'était un perfectionniste obsessionnel et il préférait ne pas finir que de bâcler et c'est pour ça qu'il ne terminait pas en tout cas moi je parle de l'anatomie j'en suis absolument persuadé après pour la peinture c'est autre chose il y a peut-être d'autres raisons deuxième aspect dernier aspect peut-être aussi qui relie la peinture à l'anatomie c'est je dirais un objet d'étude de Léonard qu'il affectionnait c'est les aspects sensoriels et en particulier la vue et pour lui les yeux étaient la fenêtre de l'âme il s'inspirait également de notions d'antiquité vous voyez ces ventricules les trois ventricules où le nerf optique et le nerf de la vue finissaient donc au premier noyau celui de la perception ce qui n'était d'ailleurs pas le cas dans l'antiquité c'était une interprétation un peu différente alors il est vrai que Léonard de Vinci pour lui il entendait bien en disant les yeux fenêtre de l'âme connaître-le à partir d'opportunités physiques le portrait moral l'idée c'était de connaître à partir des traits de l'homme ou de la femme de connaître son caractère et bien sûr ses émotions et je rajouterais qu'en rajoutant les mains au visage bien entendu on avait là un aspect tout à fait complet de cette étude il écrivait par exemple les traits des visages manifestent en partie la nature des hommes leur vis et leur complexion si les traits qui dans un visage marquent la séparation entre les joues et les lèvres et entre les narines et le nez et entre les yeux et les pommettes sont accusés il s'agit d'un homme joyeux qui rit beaucoup interprétation bien sûr curieuse mais vous voyez que Léonard de Vinci aimait observer et puis on pouvait marier associer la bouche et le nez qui était très étudié avec Léonard de Vinci et puis il en faisait des portraits qui avaient quelque part beaucoup de beauté beauté spirituelle quelquefois ou alors intrigante ou même quelquefois un petit peu intrigante je dirais comme ce Saint Jean Baptiste comme ce portrait de Cécilia Gallerani on en parlera un petit peu tout à l'heure qui est aussi interrogatif et puis ces portraits qui sont emprunts d'une grande sensualité ces portraits de femmes emprunts de grande sensualité de beauté spirituelle je dirais et puis je ne résiste pas à vous montrer ça un jour dans l'avion j'ai découvert cette revue et puis cette jeune actrice sans doute égérie d'un parfumeur m'a rappelé un peu cette sensualité que l'on retrouve ce mariage entre les yeux et la bouche et elle fait quelque part un peu léonardienne et peut-être Léonard de Vinci aurait pu la peindre même si elle est un peu provocante quelque part la scène la scène que les français d'ailleurs voulaient ramener en France cette scène où on a une association je dirais de gestes de mimiques qui fait qu'en elle-même rien que par le visage et les mains on a un bruit dans ce couvent on a un bruit on a l'impression que la parole existe bien entendu cette scène où vous avez les 13 apôtres calculés ça fait quasiment 130 doigts qui bougent et puis vous avez autant de visages 13 visages L'heure de Vinci et je paraphrase Daniel Arras imagine un monde humain où s'évanouirait la parole et où subsisterait la mimique c'est évident qu'un tableau ne retranscrit pas la parole d'où l'importance de bien retranscrire la mimique ce que l'on voit ce que l'on veut montrer et bien sûr les mains Léonard de Vinci disait le bon peintre a essentiellement deux choses à représenter le personnage et le contenu de sa pensée et le contenu de sa pensée c'est par le portrait physique c'est pour ça que les personnages notamment de la scène sont si expressifs alors il y a des liens encore entre l'anatomie et la peinture parce qu'on appréhende les volumes on dessine le mouvement et puis comment mieux dessiner l'homme que lorsque l'on en connaît le mécanisme et en fait ce qui unit l'anatomie et la peinture et entre autres d'autres passions Léonard je dirais c'est une vision unitaire scientifique vous voyez je parle de peinture en parlant de science avec sur la climidement en tout cas la biomécanique pour Léonard de Vinci elle est son équivalent dans la peinture au travers du mouvement donc par les formes qui sont animées par on le sait bien en peinture la rencontre de l'ombre et de la lumière et à l'époque ça devait jouer beaucoup dans les cas dans les sous-sols quand il disséquait la bougie par exemple je pense que si on voulait lire bien les planches de Léonard il faudrait les lire à la bougie on n'a pas fait ça mais on aurait dû le faire les courbes les droites les volumes des personnages animés de mouvements donc dans les changements de position des postures et il a beaucoup étudié il a beaucoup observé Léonard a été sans doute capable aujourd'hui d'aller sur la terrasse au Louvre par exemple dans un café et observer les gens passer et puis croquer sur un carnet ce qu'ils voyaient il serait capable de ça aujourd'hui encore et vous voyez que entre cette planche anatomique et cette peinture il n'y a pas beaucoup d'écart ce sont des planches animées il y a du mouvement à gauche on a vu le mouvement comme si une caméra tournait autour et à droite bien sûr c'est Marie qui apprend qu'elle va enfanter bien entendu et qui a un mouvement de recul du torse vers la gauche et la main gauche qui recule également ces deux images traduisent une animation traduisent un mouvement le portrait de Cécile Gallerani on ne va pas s'étendre dessus mais qui montre cette jeune dame dont le torse est tourné vers la droite ici et puis qui se tourne un peu vers la gauche attirée par quelqu'un qui rentre sans doute à gauche peut-être Ludovic Lemaure son amant sait-on jamais et puis quand on analyse ses mains regardez ses mains elles sont d'ailleurs anormalement longues c'est plus qu'un visage Léonard de Vinci avait tendance à surdimensionner et j'ai vu depuis ce matin beaucoup de peintures de Léonard où tiens je n'avais pas vu jusqu'à présent là il y a encore un index surdimensionné c'est sans doute symbolique je n'ai pas la réponse c'est sans doute symbolique la main de Cécilia dont la courbure est inverse de celle de l'hermine et puis l'index il est un peu replié parce que l'index replié ça témoigne du fait qu'elle retient l'animal qui tente de bouger et il bouge l'animal on voit les moustaches on voit les poils on a l'impression que Léonard transmet le mouvement de l'hermine et avec la main il y a une fusion de la main de l'hermine elle a une explication en tout cas il y a des hypothèses dans lesquelles je ne rentrerai pas aujourd'hui il y a peu de différence entre la façon de peindre et la façon de produire une planche écrivait Nallé Arras il se laissait pénétrer par ses observations et porter sur la feuille sous forme d'un très peu fixe ses hésitations puis après réflexion décidait analytiquement d'une insure avant de réintroduire la complicité du vivant en peinture par le sfumato et dans ses dessins anatomiques par un fondu des contours faisant largement place aux ombres et aux hachures Daniel Arras écrivait qu'il y avait donc une façon identique de concevoir la peinture et la conception d'une planche et puis Léonard écrivait de même que chaque organe joue un rôle déterminé pour concours au fonctionnement harmonieux du corps chaque personnage doit occuper dans le tableau la place convenant le mieux à l'équilibre de l'ensemble une conception commune du tableau et de l'anatomie et puis Léonard c'est assez étonnant cette phrase pour lui la connaissance anatomique passe par la compréhension de ce qu'on dessine mais également passe aussi par une représentation qui ne soit pas stéréotypée il écrit une phrase j'ai surligné en bleu ce qui me paraissait intéressant le peinture nécessairement connaît l'anatomie beaucoup d'artistes font leur nu ligneux et sans grâce qui paraissent aller voir plus sac de noix que surface humaine plus bottes de radis que nu musclé il se moquait quelque part des anatomistes des artistes pardon de cette époque et le premier et c'est surprenant c'est Michel-Ange dans la bataille de Cassina on voit que certains de ces écorchés ont une musculature pour le moins curieuse une autre qui est peut-être encore plus caricaturale c'est le combat des hommes nus de Polaiolo vous avez ici des anatomies ici peut-être mais là qui sont quand même assez curieuses notamment au niveau des bras d'accord alors d'autres dessins vite fait regardez cette main d'Albert Durer on se demande ce qu'est ce muscle bref dans la commissure il y a deux muscles l'adducteur et puis le premier intérusse dorsal pour les initier mais on n'a pas trois muscles dans la première commissure sûrement pas et puis ce dessin de Giovanni Bellini que je trouve magnifique cette peinture qui montre un muscle qu'on appelle le brachioradialis chez nous et ce muscle ici il est trop long il n'est pas excusez-moi je reviens en arrière je me plante ce muscle ce n'est pas la réalité ce n'est pas la réalité alors vous voyez que finalement dans la peinture quand on l'analyse et les dessins l'anatomie n'est pas toujours très très bien retranscrite Alberti dans son Depictura qui est le premier théoricien de la peinture écrivait une phrase dont s'est inspiré beaucoup Léonore de Massy de même que lorsque nous faisons un personnage habillé il faut d'abord dessiner un nu que nous drapons ensuite de vêtements de même en peignant un nu il faut d'abord disposer les os et les muscles de façon à que l'on comprenne sans difficulté où sont les muscles là naît l'anatomie artistique ou peut-être avant mais voyez il y a deux questions pour lesquelles a-t-on une réponse le peintre a-t-il besoin réellement de connaître l'anatomie pour peindre avec réalisme j'aurais tendance à dire oui en tant que chirurgien bien sûr et après ce que vous avez montré mais je n'ai pas la réponse on pourrait en discuter avec des historiens de l'art l'observation du modèle ne suffit-elle pas c'est un peu la même chose en fait pour l'anat de Vinci et j'en ai presque terminé la peinture c'est une oeuvre intellectuelle et dans la peinture intervient beaucoup de choses il voulait d'ailleurs l'élever au rang de science exacte parce que la peinture était un peu dénigrée on faisait des portraits on faisait des portraits ça permettait de subsister mais pour lui la peinture c'était quelque chose d'extrêmement important et il voulait l'élever au rang vraiment de science exacte et par les sciences exactes bien entendu on avait enfin intervenu à l'arithmétique ici vous avez la perspective de la préparation du carton de préparation j'ai un trou de mémoire ça me reviendra la géométrie les mensurations et puis je terminerai avec ce tableau qui est au Louvre bien entendu qui est plein de grâce de beauté que je trouve extrêmement émouvant qui a été restauré excusez-moi extrêmement émouvant voilà et ce tableau finalement à lui seul collige un nombre important je dirais de sujets d'études je rentrerai pas dans le détail mais ce tableau n'est pas le fruit du hasard bien entendu ne serait-ce que ce bras qui m'a toujours sans doute que les historiens de l'art connaissent ça mais ce bras droit le bras droit ici on sait pas à qui il appartient en fait comme si on avait une décomposition du mouvement on a la sainte âne ici et puis on a ici la vierge et le bras appartient à la vierge mais il pourrait appartenir à la sainte âne d'accord c'est peut-être quelque chose que vous connaissez ça saute aux yeux d'emblée et puis sans doute d'autres interprétations mais j'en ai pas la compétence en conclusion je lirai une phrase de l'heure de Vinci que je trouve très belle et qui résume ce qu'était le personnage mais j'ai voulu aussi passionnément connaître et comprendre la nature humaine savoir ce qu'il y avait à l'intérieur de nos corps pour cela des nuits entières j'ai disséqué des cadavres bravant ainsi l'interdiction des papes ce que j'ai cherché finalement à travers tous mes travaux et particulièrement à travers mes peintures ce que j'ai cherché toute ma vie c'est à comprendre le mystère de la nature humaine je vous remercie applaudissements Merci